Bonjour, c'est Florent du 5. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'un des plus grands moments de la F1 qui a été la découverte, puis la disparition tragique d'Ayrton Senna, un pilote pas comme les autres. Ayrton Senna a sillonné l'asphalte de tous les circuits de Formule 1. Après 161 courses, il aura fait 80 podiums, 65 pole positions et 40 courses gagnées. Tout au long de sa carrière, il aura gagné 3 titres de champion du monde. Arrivé en Formule 1 en 1984, chez Tolman, le Brésilien se fera d'abord connaître par son talent sous la pluie, mais aussi par son tempérament affirmé. En 3 ans, il décrochera 6 victoires pour 16 pole positions. C'est en 1988 qu'Ayrton Senna affirme son statut dans la discipline reine d'automobile. Se mesurant au double champion du monde Alain Prost, après 2 saisons de lutte intense face à son rival, Ayrton Senna décrochera 14 victoires, 26 pole positions, 1 titre de champion du monde en 32 courses. Il défiera à nouveau son rival parti chez Ferrari pour le championnat du monde de 1990. Il gagnera finalement ce titre à Suzuka, mais dans des conditions plutôt controversées, puisqu'il aura envoyé Alain Prost dans le bac à gravier, mais ceci va provoquer l'abandon des deux protagonistes. Ferrari hors du coup, c'est les McLaren qui devront combattre contre les Williams. Après saison 1991 très disputée, c'est le tenant en titre qui s'imposera, et Ayrton Senna va pouvoir égaliser le nombre de titres de champion du monde à d'autres légendes comme Niki Loda ou encore Jack Brabham. Malheureusement, la saison 92 fut davantage compliquée pour Ayrton Senna et son écurie. Il ne pourra pas du tout jouer le titre et la saison est largement dominée par Nigel Mansell et sa Williams. Tout de même, Senna pourra quand même s'imposer à trois reprises. Bis repetita pour l'année 1993, la McLaren n'est plus aussi compétitive que dans le passé. Cependant, Ayrton Senna, grâce à son immense talent, arrivera tout de même à décrocher une magnifique deuxième place derrière son fameux rival Alain Prost. Après son quatrième et dernier titre, le professeur se retira et laissa la place à Ayrton Senna. Ce dernier est emballé de roulets pour l'écurie dominante. Malheureusement, les nouvelles réglementations vont lui jouer des tours. Après deux grands prix ratés, il aborde le week-end à Inmola avec appréhension. Malheureusement, le week-end du 1er mai 1994 sera l'une des journées les plus noires pour la formule. Dès le vendredi, lors des essais qualificatifs, le jeune brésilien Ruben Barichello percute le mur à plus de 200 km heure. Crédiant pour sa vie, son parrain sportif, le triple champion du monde, restera à son chevet. Le jeune Pauliste ne prendra pas part au week-end, mais reviendra quand même dans les paddocks. Le lendemain, lors de la dernière séance de qualification, le rookie Roland Ratzenberger, au volant de sa SimTech endommagée, il perdra le contrôle et percutera presque de face le mur à plus de 300 km heure. La force de l'impact lui causa une fracture du crâne fatale. Profondément attristé et traumatisé que le vice-champion du monde se montera contre les instances dirigeantes du sport. Profondément déterminé par ces événements, le brésilien semble déterminé à se battre pour la sécurité des pilotes, coûte que coûte, comme montrait avant lui, par exemple, Niki Loda. Au début de la course, un événement se déroule, ce qui provoqua l'arrivée de la safety car. Peu après la reprise de la course, nous retrouvons Ayrton Senna en tête de sa dernière. Malheureusement, le pauliste perd le contrôle de sa monoplace et fonce tout droit dans un mur en béton à 221 km heure. L'accident, bien que violent, aurait pu permettre au brésilien de s'en tirer si toutefois le triangle de sa suspension ne s'était pas cassé. La pièce s'est détachée et est venue percuter le casque du pilote. Ce qui lui a causé une hémorragie interne qui lui a provoqué une mort cérébrale qui lui aura été fatale en quelques heures. Ainsi s'achève la vie d'un champion parmi les champions. Une triste et horrible fin pour ce pilote légendaire qui aura marqué de son empreinte son sport, que ce soit par ses combats, son talent ou encore son tempérament. En termes de titres mondiaux, seulement 5 pilotes le devancent. Lewis Hamilton et Michael Schumacher avec 7 titres. Juan Manuel Fangio avec 5 titres. Sébastien Vettel et son rival éternel, Alain Prost avec 4 titres. Véritable légende de la Formule 1, il aura marqué les générations futures, que ce soit Ruben Baricello, Lewis Hamilton, Felipe Massa ou encore Pierre Gasly. Si on devait décrire Ayrton Senna, ce serait un champion, un homme de principe, un pilote féroce, mais avant tout, une légende. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un commentaire, un like et un partage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, ça montre votre soutien à notre média. N'hésitez pas non plus à rejoindre nos autres réseaux sociaux qui sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3, 5. 1, 3, 5.